vont couvrir la prise en charge des orphelins du centre. Bonsoir à tous, merci de nous choisir. Vous êtes sur la télévision nationale. À la une, ce soir, rencontre la coalition des femmes et filles de Guinée pour la consolidation de la paix et le développement. Ces femmes se sont massivement mobilisées au palais du peuple de Conakry. Vous allez les entendre. Elles tentent de convaincre les acteurs politiques guinéens sur la nécessité de dialoguer pour une meilleure organisation. Des prochaines consultations législatives, images et témoignages dans ce compte-rendu signé, il y a Yassila. En salle du congrès du palais du peuple, les femmes et filles de Guinée, toutes habillées en tenue blanche, ont reclamé la paix, rien que la paix en Guinée. C'est à la faveur du lancement de la coalition des femmes et filles pour le dialogue et la consolidation de la paix et le développement. Une coalition issue du réseau des femmes, ministres et parlementaires de Guinée. La rupture du dialogue entre le pouvoir et l'opposition nous rappelle désormais une page tristement célèbre de l'histoire de la Guinée. Nous prenons encore l'initiative, aujourd'hui, solennellement, d'interpeller les acteurs politiques, administratifs, religieux, sur l'enjeu et la nécessité de renouer de dialogue en créant un cadre d'échange sur tous les problèmes relatifs aux prochaines élections. Nous restons convaincus que l'amorce de ce dialogue véritable revient aux plus hautes autorités de notre pays, avec en tête notre cher président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé. Nous lui demandons, les femmes lui demandent, solennellement mais humblement, respectueusement mais fortement, affectueusement même, en tant que mère, fille, épouse, sœur, d'en prendre l'initiative pour être encore plus grand et parce qu'il aime son pays. Agarrabiatusera Diallo, présidente du CNT, a pour sa part invité l'ensemble de la classe politique guinéenne au dialogue pour la consolidation de la paix. Le programme triennal de la Coalition des femmes et filles de Guinée pour le dialogue et la consolidation de la paix et le développement s'articule autour du développement socio-économique des femmes. Il s'agit entre autres du renforcement du leadership féminin et des capacités organisationnelles et institutionnelles des 130 ONG membres, des violences faites aux femmes liées au genre, des violences faites aux femmes et filles victimes des conflits, de l'appui au développement agricole et à l'élevage traditionnel. La Coalition des femmes et filles de Guinée pour le dialogue et la consolidation de la paix et le développement a réussi à regrouper toutes les femmes et tous les partis politiques en Guinée pour un seul objectif, la paix dans notre pays. Une assurance que le Premier ministre s'est engagé au nom du chef de l'État, le président Alpha Conde a préservé. Pour ce qui le concerne, le président de la République à qui je rendrai compte tout à l'heure de tout ce que j'aurai entendu ici et son gouvernement prendront des initiatives dans les jours et les semaines à venir, dans le sens de vos souhaits, dans le sens de préserver l'unité nationale et dans le sens d'amener le bonheur dans ce pays. Mais je vous demande de vous retourner chez vous, heureux, soyez heureux, réjouissez-vous, Dieu fera en sorte que la paix rétouche dans ce pays-là. Je vous le prédis. Dès qu'un feu s'allumera, la main de Dieu s'étendra sur ce feu et il l'éteindra. Mais ayons dans nos cœurs le sentiment d'appartenance à cette famille, la Guinée. Aimons-nous les uns les autres. Pour le reste, Dieu a déjà préservé notre pays. Il reste que nous nous fassions du chemin les uns vers les autres. La cérémonie a pris fin par...